salut à tous et bien ce magic arena fr comment ça va ça va super bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très courte on vous présente aujourd'hui les nouvelles mécaniques du coup du set alchemy spécial qui sort sur mtg arena cette semaine du coup c'est un set exclusivement dédié à l'alchemy qui apporte aussi des cartes forcément pour l'historique et dans lequel on va retrouver des nouvelles mécaniques et s'est inspiré de l'extension baldur's gates commande aux legends qui est sorti récemment où il ya beaucoup de cartes qui ressemble et en fait ils ont été un petit peu modifié parce que c'est pas une extension multi qui arrive sur arena forcément c'est l'extension pour du 1v1 donc les cartes ont été modifiés il ya beaucoup d'art work en commun quasiment tous d'ailleurs auprès des arts ou deux cartes déjà existantes et puis et puis voilà on fait non pas un petit top parce que bon l'alchemy on sait ce qui se passe un peu justement on a des questions à ce propos mais on voulait vous présenter au moins les mécaniques pour que vous ne découvriez pas sur le fait ce que c'est il y aura quand même un format limité parce que c'est une extension totale c'est pas juste 30 cartes vous pourrez drafter faire du paquet scellé dans cette extension ce qui peut être quand même très très cool même si vous n'aimez pas l'alchemy etc vous avez au moins un nouveau format limité jusqu'à la rentrée et du coup on s'est dit que présenter les petites nouvelles mécaniques c'était quand même sympa bien évidemment n'hésitez pas à anticiper la confiance à laisser votre meilleur pouce bleu et à dérouler la description ainsi que les commentaires pour partager et nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et un gros big up à nos sponsors playing by magic bazaar et instant gaming exactement code valet pl 2022 pour playing by magic bazaar notre sponsor merci beaucoup à eux ça nous soutient si vous utilisez et ce qui nous soutient c'est que vous passez également par le lien d'affiliation instant gaming dans la description vous payez vos jeux pas cher vous soutenez ça régale merci à tous on commence par la première mécanique qui est double team qu'on voit sur ce champions of tears on a une 4 3 pour 4 fly double team et aussi une deuxième semi mécanique sur ce champion même si c'est pas très répandu dans l'extension de ce qu'on a vu quand le champion of tears est sur le champ de bataille vous gagnez une bénédiction on sait pas ce que c'est la traduction encore boon avec quand vous lancez votre prochain sort de créatures cette créature est sur le champ de bataille avec un marqueur plus un plus un un marqueur fly ou un marqueur lien de vie dessus donc ça va donner un bonus en fait à la prochaine créature que vous lancez et ça marche très bien avec lui même puisque double team en fait la mécanique dit que quand vous attaquez avec une carte double team si ce n'est pas un token vous allez conjurer donc créer dans votre main directement une copie de cette carte là donc vous allez avoir un deuxième champions of tears dans votre main mais lui et la créature qui est en jeu attaquante vont perdre tous les deux double team parce que sinon vous allez en faire à l'infini des champions tiers et c'est un peu fort donc c'est une carte en gros si elle permet d'attaquer même pas besoin de toucher un jeu besoin attaquer vous en avez un doublon donc ça fait forcément de la value ça vous fait piocher entre guillemets la même carte et quand c'est des cartes qui ont un bonnet et b bah c'est sympa parce que du coup quand vous allez caster par exemple deuxième championne of tears il va récupérer un plus un plus un et le life link ou le life link pardon suivant ce que vous voulez lui mettre dessus avec le premier champion et ça marche du coup pour pas mal de cartes il ya des communes des zones co il ya un peu toutes les raretés qui ont double team mécanique sympathique et mécanique intéressante la deuxième mécanique aujourd'hui c'est celle qui est sur notre ami wilson wilson que vous avez beaucoup aimé lors de la sortie du set multijoueur et qui a eu du coup un rework pour l'alchémie sur arena c'est ça alors on a toujours une de deux portées piétinement pour deux de l'ami wilson ward 2 également qui des bonnes stats il dur à gérer et il a spécialize maintenant spécialise qu'est ce que c'est donc c'est un coup qu'on paye en mana incolore enfin la couleur de que vous voulez c'est pas toujours le même quatre mana ici sur ce wilson il faudra défausser une carte ou un land d'un type en gros de notre choix et on va transformer wilson en fonction de la carte défaussée donc vous payez 4 ou défaussée par exemple une plaine vous allez transformer en wilson vert et blanc et vous pouvez le faire avec toutes les couleurs du coup même la couleur verte ça marche aussi il aura une version verte et ce wilson du coup en blanc vert il devient 3 4 pour 3 bon le 3 maintenant on s'en fout un petit peu on va dire puisqu'il est déjà sur son bataille il gagne le lifelink et il a une nouvelle capacité qui est que si vous payez trois malades on c'est les seniors vous l'exiler de votre cimetière parce qu'il va rester du coup ainsi une fois vous les transformez quand il est au cimetière il reste comme ça et la créature ciblée que vous contrôlez gagne perpétuellement le lien de vie activé seulement en sorcerie c'est un autre exemple pour voir un peu les différences si on y défausse une île ou une carte bleue du coup vous avez une 3-3 pour wilson qui a du coup riche sample world de toujours et qui ne peut pas être bloqué donc il peut mettre des patates assez facilement et qui donne cette capacité du coup si vous payez son cours mana à une autre créature une fois qu'il est dans votre cimetière en l'exilant globalement avec la spécialisation selon la couleur vous allez gagner un mot clé et des statistiques différentes et quand la créature sera morte vous pourrez donner ce mot clé à une de à une de vos créatures mais voilà globalement c'est un peu ce qui se passe avec la spécialisation exactement et quand on choisit la même couleur bah là vous voyez il a des énormes stats il casse toujours riche sample et il donne une autre capacité en fonction de son coût très sympa ça demande d'apprendre énormément de cartes quand même parce qu'une carte en donne cinq autres la plupart du temps avec le spécialize mais ça fait des patterns de play quand même assez différents pour le limiter vous pouvez défausser du coup un splash pour du coup surprendre votre adversaire s'il s'y attend pas ça peut être ça peut être cool moi j'ai hâte de tester ces mécaniques en tout cas parlons d'alchymie val maintenant il faut qu'on parle il faut qu'on parle où on est l'alchymie il ya une espèce de sentiment de défiance de dégoût de désintérêt qui monte dans la communauté que ce soit sur twitter que ce soit sur youtube que ce soit sur twitch pour l'alchymie on se rend bien compte que c'est des formats qui ne vous plaisent pas probablement parce que le jeu est cher c'est très compliqué de récupérer toutes ces cartes le fait que les cartes soient modifiées qu'on ne vous rende pas les jokers mais seulement les cartes modifiées on sait qu'il ya tout un problème même d'économie lié à l'alchymie et on sent bien que nous quand on propose ce type de contenu même si nous on y prend plaisir et que vous aimez des fois regarder nos vidéos juste pour passer un bon moment et bien quand c'est de l'alchymie globalement ça clique moins ça intéresse moins en live ça intéresse aussi moins les gens donc qu'est ce qu'on fait avec l'alchymie là vraiment on s'adresse à vous on ouvre une fenêtre sur notre l'intimité de notre contenu et on vous pose la question et vous allez pouvoir y répondre dans les commentaires est ce que vous voulez continuer à voir de l'alchymie sur la chaîne où on décide un petit peu comme l'entièreté de la communauté actuellement de faire table race de ce format là continuer sur des formats qui sont porteurs intéressants qui intéressent la communauté qui nous intéresse le standard et l'explorer typiquement qui sur arena marche très très bien et du contenu papier parce que le pionnier et le moderne ont vraiment le voie en coupe ou alors est ce qu'on continue quand même à traiter les news de l'alchymie à vous présenter les meilleurs decks d'alchymie à intégrer l'alchymie dans nos concepts voilà qu'est ce qu'on fait nous on se pose la question il y a des choses qui sont bonnes à prendre avec l'alchymie le côté numérique only les mécaniques sont intéressantes notamment les deux qu'on vient de présenter il y a des trucs sympas mais si en même temps les gens qui nous regardent ne peuvent pas y jouer ou ne s'y intéresse pas ça pose un vrai problème donc voilà on sait pas trop se positionner là dessus on veut votre avis est ce que l'alchymie c'est la dernière vidéo qu'on fait ou est ce que vous voulez en voir je précise quand même que avant que l'alchymie ça disparaisse ou non on aura quand même les ap les avant premières l'early access avec pl qui aura fait donc du coup son ap en limité le mardi soir et moi en construit le mercredi après midi du coup vous avez au moins un petit peu d'alchymie baldur's gate sur la chaîne valet pl replay qui sera disponible dans les commentaires exactement donc vous en verrez de son mois je vais continuer certainement à drafter extension dans l'été donc vous pourrez en voir un petit peu dans tous les cas mais c'est vrai que du limité ça compte pas trop c'est plutôt le construit qui nous intéresse ici en fait genre tu fais juste du limité et justement c'est cette extension elle peut donner un petit petit coup de pousser à l'alchymie parce que grâce à son format limité on peut récupérer les cartes et non pas se ruiner donc pour le coup c'est peut-être le début du renouveau on voit que l'ac l'économie de l'alchymie change petit à petit à chaque fois qu'il ya des nouvelles cartes alchymie qui sort et c'est très bien ça permet de plus facilement y jouer même temps c'est peut-être trop tard on se dit ça aussi je trouve aussi comme toi qui font des efforts que maintenant ils rendent les 7 draft à donc du coup ça nous permet de récupérer les cartes facilement il ya plus d'un code commune mais est-ce qu'en fait la rupture est pas consommée est ce que c'est pas déjà trop tard ce que tu es en fait c'est vous qui êtes décisionnaire de ça peut-être que la première semaine déjà où le format est sorti c'était déjà trop tard non non ça n'a pas été bien fait c'était pas au moment non on voulait autre chose voulait l'explorer les gens n'ont pas demandé malheureusement et tu vois même l'explorer ça vient enteriner définitivement un petit peu l'alchymie parce qu'on a dépassé live sur un autre format qui plaît à tout le monde et les gens peuvent pas peuvent pas jouer à tout ils sont obligés de choisir et faire des choix et c'est vrai que l'alchymie c'est pas un choix qui est priorisé donc voilà effectivement ce set a l'air bien en limité je pense que paille il va se régaler c'est plus pour la partie construit est ce que vous voulez des deck tech d'alchymie est ce que vous voulez qu'on continue à streamer l'alchymie voilà c'est à vous de nous dire c'est une question qu'on pose et si la rupture est déjà consommée on prend on prendra acte de ça en fait c'est la sensation qu'on a quand on écoute un peu ce qui se passe à droite à gauche c'est ça parce que vous prendre en compte du coup quand on vous demande ce que vous allez dire vous pouvez juste en faire un peu moins etc on peut adapter évidemment de faire la petite vidéo d'alchymie par mois et c'est tout par exemple alors on peut en faire plus souvent mais la question en fait c'est qu'on n'a que trois vidéos par semaine qui sortent et que trois c'est déjà pas mal mais mais du coup forcément ces vidéos là on doit choisir ce qu'on met dedans et quand on doit faire une review spoiler un top ça un petit peu de limité du standard de l'explorer parfois même de l'historique si jamais on se perd sur le ladder historique une detective un petit collection draft etc c'est vrai que calé de l'alchymie on peut le faire mais il faut que les gens savent ça les intéresse etc parce que sinon on peut toujours faire une autre deck tech dans un autre format qui intéressera peut-être plus les gens qui vous parleront plus et du coup nous on est là aujourd'hui on vous demande à quel point dites pas forcément juste oui ou non mais à quel point vous avez envie d'en voir ou alors vous avez peut-être envie de voir comment le format évolue dans les mois qui arrivent voir si cet été ça ça remarche n'hésitez pas à nous dire la réponse n'est pas voilà c'est le moment de le faire mais après c'est pas non plus définitif si c'est pas si imaginons vous êtes 140 à commenter non c'est de la merde l'alchymie des gageaux et dans deux mois vous nous dites ah ce serait cool de refaire des vidéos le camis dans deux mois on refait des petites vidéos d'alchymie il n'y a pas de galère mais c'est vrai que c'est le moment en plein pour en parler que ce soit dans le bon dans le mauvais sens enfin dans le oui ou dans le nom parce que je voulais en voir voilà on a on a on a envie de savoir ça et et on a nous on aime on aime le jeu avec val on aime magic magic arena au global du coup quand il ya des formats il ya des possibilités de faire d'autres choses qu'on peut pas ailleurs et ça nous fait plaisir mais en même temps si jamais on montre quelque chose que personne ne fait parce que personne ne joue en alchymie vous n'avez pas envie de jouer vous n'avez pas envie de si vous n'avez pas envie de ça bon on va juste s'adapter et proposer d'autres trucs qu'on kiffe aussi notamment explorer on adore ça le standard quand il bouge notamment aux sorties extensions c'est exceptionnel enfin vraiment c'est avec plaisir à faire pour ne pas avoir besoin de traiter de l'alchymie si on sache l'alchymie on y prend du plaisir mais si en fait on sent que l'entièreté de la communauté boud déteste conchi l'alchymie bah on y prend de moins en moins plaisir en fait nous c'est quand même un on s'est mis sur youtube pour partager notre passion et donc du coup on aime bien que notre passion elle soit réceptionnée et en fait si on traite d'un sujet qui passionne plus personne bah globalement on va traiter des sujets qui continuent à passionner voilà tout simplement exactement le moment de votre avis dans les commentaires que vous ne vouliez plus en voir que vous vouliez en voir c'est le moment d'échanger de nous donner vos arguments ou alors même de vous de nous dire si jamais vous vous en fichez il ya des gens typiquement qui nous disent alchymie pas alchymie rien à foutre moi j'aime bien juste vos vidéos et tranquille quoi brésil pas brésil yes ronaldo pas ronaldo rien à foutre exactement fin de la vidéo du coup n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu d'anticipation de confiance afin qu'il n'ait plus d'anticipation sur ça de là de dérouler la description pour voir tous nos réseaux twitter discord twitch facebook etc si vous voulez voir 2 du replay du coup d'alchymie en limité de mon côté où on construit du côté de val c'est sur la chaîne replay sur youtube ça arrivera si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort arrivera dans quelques jours si vous êtes abonné à tweet je peux les voir tout de suite vous avez sur twitch vidéo et vous avez les hautes de rediff accessible tout de suite et ça ça fait plaisir et surtout n'oubliez pas c'était d'appel magique merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description 1